À quelques minutes de ce 26e festival, à quelques minutes du lancement de la première soirée, qu'est-ce que vous ressentez ? Eh bien, c'est tout prêt, les gens arrivent, donc ça devrait bien se passer, ça va être chouette. Une belle édition, une belle 26e édition qui se prépare. Bien, on va demander aussi à la coprésidente, Périne. Écoute, tout a l'air très bien, on a un nombre de bénévoles qui est suffisant, ils ont l'air super motivés. Et les festivals, ils commencent à entrer, donc on est super excités et on a envie de commencer. Le week-end festif est parti. C'est parti. Donc, allons-y, allez, c'est parti, on y va. Les concerts commencent. Alors, sur ce festival, comme toujours, on l'a dit, des bénévoles, ce sont un peu les forces vives de ce festival. C'est votre première fois en tant que bénévole ou ça fait déjà quelques temps que vous exercez, j'oserais dire, en tant que bénévole ? Ça fait déjà la deuxième fois en tant que bénévole parce que je vous rappelle qu'il y a eu des éditions d'annulés. Hélas, j'ai eu deux éditions dans lesquelles je n'ai pas pu être bénévole. Et je suis ravie d'être encore une fois ici. Alors, ce Technival, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un Technival. Ah non, c'est le repop-cord. Je pensais que c'était le conseil municipal de Mervent, ce soir, merde. Je me disais, ils sont très bruyants, mais non, en fait, en réalité, ce sont les Renbos. Les Renbos, c'est une association locale de Mervent qui propose, comme vous pouvez le voir, des spectacles de majorettes. Et justement, ce soir, sur ce festival, ils vont proposer quelques interludes spectacles. Alors, ce soir, le festival Europopcorn, tout doucement, les festivaliers sont en train d'arriver. Et en fait, cette année, c'est l'une des nouveautés. Il y a un village sur le site du festival avec des exposants. Vous pouvez le constater ici. Par exemple, on a la charrette bleue de Cerlet. C'est votre première fois sur le festival ? Oui, c'est ça. Bonsoir. C'est la première fois qu'on vient sur le festival. Alors, comment ça s'est fait, la demande pour venir ici ? Alors, il y a eu, je ne sais pas, comment ça s'est passé ? Ils nous ont demandé, contactés, pour venir exposer sur le festival. Ils voulaient les produits locaux. Ils voulaient surtout que ce soit local. Donc, pour le moment, c'est la première fois. Bon, ma foi, ça a l'air de bien commencer. Les personnes arrivent, donc on espère qu'on va vendre. Très bien, merci. Merci ? Eh bien, on vous souhaite le meilleur. Alors, le festival Europopcorn, c'est aussi sur le site la protection civile. Bien évidemment, sans eux, qu'est-ce qu'on ferait ? Parce qu'on a besoin de la protection civile. Alors, vous pouvez un peu nous expliquer votre travail sur le site de l'Europopcorn ? On est là en cas de problème pour veiller sur eux. Et puis, en général, il n'y a pas trop de problème. Mais s'il y en a qui abusent un peu trop d'alcool ou des mauvaises suites, on est là. C'est ça. Alors, vos principales interventions lors de ces dernières années, ça a tourné autour de quoi ? Oui, il ne se passe pas grand-chose. Dans l'année dernière, il n'y avait pas eu de problème. Les années d'avant non plus, donc il n'y a pas beaucoup de soucis en général. Ce n'est pas très actif à ce niveau-là. Donc, finalement, tout se passe bien. Tout se passe bien. Mieux on intervient, mieux c'est. Très bien. Eh bien, on vous laisse travailler. Merci. Merci. Bonjour. Si, si. Alors, c'est votre première fois sur le site de l'Europopcorn ? C'est votre premier festival Europopcorn ou vous êtes une habituée ? Pas une habituée, mais deuxième fois. Deuxième fois. D'accord. Et pourquoi alors cette deuxième fois, aujourd'hui ? Pourquoi pas une autre fois ? Il y avait un groupe en particulier. Vous vous êtes dit, tiens, ça peut être pas mal ou non ? Non, on avait juste envie de sortir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, c'est votre première fois ici à l'Europopcorn ? Non. Ah non, ce n'est pas ma première fois. Ça va être ma deuxième ou deuxième, deux ou troisième année. Et alors, pourquoi ce soir ? Parce que ça fait 26 ans pour ce qui est du festival. Pourquoi la deuxième ou troisième fois et pourquoi ce soir ? Est-ce qu'il y a un groupe en particulier qui vous a attiré ? Est-ce que vous vous êtes dit, bah tiens, pourquoi pas ? Parce qu'il y avait un truc spécial pour les enfants. Donc, je me suis dit, pourquoi pas venir ce soir ? C'est ça, parce que vous êtes venu en famille. Oui, c'est ça. Et alors, les enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent pour le moment ? Pour l'instant, ils sont bien attirés. Donc, ça doit leur plaire. Voilà, on va par la suite. Actuellement, on a les Rainbow, donc le groupe de majorettes de Mervont qui est en train d'effectuer un petit spectacle avant le début du festival. Non, mais c'est bien, c'est top. C'est top pour les gosses. Et au moins, ça montre certaines associations de la commune. Donc, c'est top. Alors, on continue notre tour des festivaliers. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va ? Bon, alors, je vois que ce soir, vous êtes en famille. C'est ça. Ben voilà, c'est ce qu'on a dit. C'est une première soirée assez axée famille avec les enfants. Alors, c'est votre première fois ici à l'Europopcorn ? Non, ça fait des années qu'on vient, nous. Et du coup, les enfants, c'est leur combientième année ? Première. Première, ouais. Alors, les enfants, tiens, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant ? C'est bien ? C'est bien ? Ça vous plaît ? Ça te plaît ? Oui. Alors, tu peux me dire ton âge ? Ah oui ! C'est vrai. Bonsoir. Deux ans, non ? Trois ans ? Trois ans, d'accord. Et donc, ça te plaît ? Ah ! C'est vraiment incroyable ! On t'adore ! Un pyjamasque ! C'est un pyjamasque, c'est ça ? C'est ça, ouais. J'essaye de... C'est comme ça que je dors. J'adore. Il n'y a que comme ça que je dors bien. Bon, c'est votre première fois ici à l'Europopcorn ? Pas du tout. Pas du tout. Je suis de Pierre-de-Bresse à la base. Ça fait dix ans que je ne suis pas venu. Je pense. Ah oui ? Oui. Mais c'est un plaisir de revenir. Écoute, ça fait longtemps que je n'étais pas revenu dans ma campagne préférée. Alors, pourquoi revenir ce soir ? En particulier. Il y a des amis qui jouent. D'accord. Ah oui, très bien. Je suis venu voir Yannick Rastamirouf et la marmaille en folie. Incroyable. Allez voir ça sur YouTube, c'est incroyable. Alors, on continue ce tour du site du festival Europopcorn. C'est la première soirée. Belle ambiance, on peut le dire déjà. Alors, tout doucement, le site se remplit. Et je crois que, d'ailleurs, le premier spectacle de la soirée se prépare. Les colporteurs de rêve, me semble-t-il, arrivent sur scène. Je crois bien. Je vais me rapprocher. J'avais raison. Sérieux.